Une rumeur, c'est une histoire fondée sur des faits réels ou faux qui peut parcourir tout le collège. En gros, il y a le harcèlement moral, le harcèlement physique. Et le harcèlement physique, c'est des coups répétés tous les jours. Et le harcèlement moral, c'est des insultes, de la discrimination, pratiquement tous les jours. Qu'en gros, une blague peut être un peu blessante, mais une première fois, ça va. Mais après, ça peut prendre de l'ampleur. Et quand on le répète tous les jours, ça peut devenir du harcèlement. Il faut en parler à un surveillant, un professeur en qui vous avez confiance. À mon avis, c'est un peu plus les surveillants, parce qu'on peut leur parler comme si c'était des potes. Il pourra régler la situation. Même si vous en parlez à un ami, il pourra en parler pour vous. Mais lui, tout seul, ne pourra pas faire grand-chose, mis à part en parler. C'est tout. Il faut reprendre confiance en soi, parce que la plupart du temps, quand tu te fais harceler, tu perds confiance en toi. Tu te dis, à force que cette personne t'insulte, tu te dis dans ta tête, mais en fait, il a raison. Donc, au bout d'un moment, il faut que tu te dises si tu peux. À mon avis, tu peux, mais à des moments, tu ne peux pas. Enfin, mentalement, tu n'es pas prêt. Je ne suis pas comme il me dit. Je suis ce que je suis. Il n'a pas à me dire ce que je suis. Même si tu as quelques défauts, comme tout le monde, personne n'est parfait. Donc, cette personne, elle a quelques défauts. J'ai quelques défauts. Elle a quelques défauts. Tout le monde a des défauts. Donc, il faut se dire, je ne suis pas le seul à être comme ça. Il faut que j'en parle. Je ne sais pas comment formuler. Mais c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, parce que je ne sais pas comment formuler mieux. Je ne sais pas comment formuler mieux.